Générique ... Bonjour à toutes et à tous. Le Burkina a suspendu depuis 2016 la production du coton génétiquement modifié. Une décision qui est dénoncée par un collectif citoyen pour la science et le développement durable. Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Bobo Dilasso, le collectif demande aux autorités burkinabaires de revenir au coton bêté qui, selon lui, a de nombreux avantages pour les producteurs et le pays. Un festival de masques dans la région de l'Est qui a été sécoué par des attentats terroristes veut redonner des couleurs à la vie des populations. La troisième édition du festival des masques de Mani dans la Gnania a été marquée par des défilés, chants et danses de masques. Cette manifestation est présentée comme un moment de brassage, de communion, de cohésion sociale et de promotion de la paix. 10 bougies pour la fondation du centre de formation en esthétique et coiffure Nashmode. Ce centre a formé en une décennie plus de 400 jeunes au métier de la coiffure, de l'esthétique et de la couture. La fondation prend en charge une partie des frais des apprenants grâce au financement acquis avec des partenaires. Le bilan s'alourdit au Brésil dans l'état de Ménagéresse au sud-est du pays. Après la rupture d'un barrage minier, 34 personnes sont mortes dans la catastrophe qui a aussi causé la disparition de 300 personnes. Les sécuristes sont mobilisés pour retrouver les disparus alors que des centaines de volontaires ont accouru de partout pour porter assistance au rescapé. Le président brésilien a survolé la zone hier matin. Merci de votre aimable attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !